Elle vient de souffler sa quatrième bougie en novembre 2021, son nom, l'Ajika, de son appellation complète l'amicale guineo-israélienne de coopération et d'amitié. Une ONG qui œuvre sous deux volets principaux, agricole d'une part et humanitaire de l'autre. L'agriculture justement et la culture sous-serre précisément, un élément clé de cette association où les projets ne manquent pas, qu'ils soient privés ou réalisés en collaboration avec l'État. Mais le 5 septembre dernier, c'est la douche froide, à la suite d'un coup d'État orchestré par le colonel Mamadi Doumbouya. Ces mêmes projets ont dû être suspendus. Le militaire annonce alors en direct à la télévision la capture du président Alpha Condé et la dissolution du gouvernement. Mais l'ONG ne perd pas espoir. Un mois après le putsch, elle prend contact avec la toute nouvelle administration, mais l'association est toujours en attente d'une réponse. L'agriculture donc comme cheval de bataille, mais aussi le chapitre humanitaire. En décembre dernier, le petit Jonathan, deux ans, a pu être opéré en Israël. Et l'AGICA n'est pas étrangère à sa venue. Souffrant d'une grave malformation cardiaque, le petit garçon a ainsi pu être opéré rapidement, bénéficiant des équipements israéliens. L'AGICA a une association créée entre amis. Elle est aujourd'hui dirigée par Georges Camara, salarié de l'Institut français à Haïfa depuis plus de 20 ans. Ce dernier est aujourd'hui un acteur clé dans les relations guineau-israéliennes.